Avant de parler de ton actualité à la Juventus de Turin, on va faire une parenthèse internationale. Aujourd'hui, tu es le capitaine de la sélection de l'équipe du Maroc. Pour toi, la question ne se posait pas, c'était vraiment un choix du cœur, il n'y avait pas de question à se poser. Oui, bien sûr. J'ai été quelques fois en équipe de jeunes, parce que c'est toujours bien quand tu es jeune d'aller en équipe de France. Ça te permet aussi d'être surclassé dans ton club. Moi, par exemple, à Marseille, j'étais surclassé avec les moins de 18 quand j'avais 16 ans. Quand j'avais 18 ans, j'étais surclassé avec la CFA. Et aussi parce que j'allais en équipe de France, etc. Mais quand c'est devenu sérieux et quand j'ai pu réellement choisir, j'étais en D2 à l'époque. J'étais justement en Ligue 2 à Clermont. Quand le Maroc m'a proposé de venir, ça a été un choix vraiment naturel de représenter mon pays. Et malgré toutes les difficultés que j'ai pu rencontrer aussi avec la sélection, parce qu'encore une fois... Justement, j'avais plein, plein, plein de questions à te poser. Et il faut que tu m'éclaircisses sur plusieurs choses. Parce que j'ai fait des recherches et j'ai vu, encore une fois, tout un tas de choses. Et ça mérite vraiment de mettre les points sur les i. Alors, déjà, on va commencer. Il y a eu des hauts et des bas avec la fédération. C'est pourquoi ? C'était quoi ? C'est où et c'est bas ? Et pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé réellement ? Parce qu'en Afrique, tu sais qu'il n'y a rien qui est simple déjà. En Afrique, même quand on peut faire simple, on fait compliqué malheureusement. Donc, on a eu des périodes où on n'était pas au top. On a eu du mal à se qualifier à la Coupe du Monde. On a dû attendre 10 ans. Ma génération à moi. Mais au total, on a attendu plus de 20 ans pour se qualifier. Moi, ça fait 10 ans que je cours après une qualification pour la Coupe du Monde. Ce qu'on a réussi à faire, enfin. Grâce à, en grande partie aussi, à Hervé Renard. Mais il y a eu beaucoup de changements d'entraîneurs. Il y a eu des changements de présidents aussi à la tête de la fédération. Et voilà, comme j'ai dit, au Maroc, malheureusement, c'est comme dans tous les pays d'Afrique. Parfois, on cherche des petits soucis pour alimenter, etc., les polémiques. Donc moi, comme j'ai toujours été quelqu'un qui aime dire les choses, parce que je ne sais pas faire semblant, je préfère avoir des problèmes avec une personne, mais au moins lui dire ce que je pense, que de faire comme si de rien n'était. Donc voilà, j'ai toujours dit ce que je pensais. Et dans le football, on n'aime pas ça. Dans le football, on n'aime pas ça du tout. On préfère les gens qui sont faux. Donc forcément, j'ai rencontré quelques soucis, mais que voilà, j'ai toujours su régler. On a aussi lu parfois que ta relation était tendue avec Hervé Renard. Vrai ou faux ? Hervé Renard, il est venu me visiter au moins 3-4 fois à Turin. Je pense qu'il n'a pas été voir autant les autres joueurs. C'est quelqu'un qui, on s'écrit encore au quotidien, c'est comme un ami. Il y a peu d'entraîneurs dans ta carrière que tu peux considérer des amis. Parce qu'à l'arrivée, tu fais ton travail, je fais le mien. Et tu ne dois pas être ami avec ton entraîneur. Ce n'est pas vrai. Tu dois avoir une bonne relation, c'est tout. Hervé Renard, c'est un ami. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Il sait qu'il peut m'appeler à n'importe quelle heure si je peux être disponible pour lui ou lui rendre service. C'est avec grand plaisir. C'est un grand monsieur, et je l'ai déjà dit. Et le Maroc lui doit beaucoup. Parce que ce qu'il a fait depuis qu'il est arrivé, c'est simple. Il n'y a pas grand monde qui l'a fait avant lui. Il a atteint tous les objectifs qu'ils lui ont fixés. Donc forcément, je ne peux que démentir ça. Mais lui-même l'a dit plusieurs fois. J'ai eu des soucis avec des membres de son staff. Ça, c'est vrai. Mais encore une fois, je ne suis pas là pour être ami avec tout le monde. Comme je t'ai dit, moi, je fais mon boulot. Eux font le leur. Mais Hervé, aujourd'hui, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Moi, ce qui m'étonne, c'est que, d'un point de vue extérieur, le capitaine de la sélection marocaine joue à la Juventus de Turin, est passé par le Bayern Munich, est passé par la Roma. Je me dis, ça doit être une fierté d'avoir un exemple comme toi, un capitaine comme toi, qui n'hésite pas justement à monter au créneau pour défendre sa sélection si besoin est. Et pourtant, le paradoxe, c'est que tout ce dont on est en train d'en parler, je l'ai aussi lu dans les médias marocains. C'est quoi l'intérêt d'un média marocain de parler comme ça ? Normalement, tu devrais être une icône au Maroc. Et à l'inverse, on peut lire des choses autres. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de presse. Tu as les médias à la presse papier, tu as la presse à Internet, etc. Et il faut que tout le monde puisse vivre. Donc, c'est comme, de plus en plus, on va avancer, et de plus en plus, Internet, ça prend de la place. Les médias, les réseaux sociaux, etc. Il n'y a pas assez de choses à écrire, parfois, sur la presse papier. Donc, quand il n'y a pas à écrire, les vrais médias, ils n'écrivent pas, ou ils écrivent autre chose. Mais au Maroc, non. Au Maroc, on va chercher de quoi écrire. Et malheureusement, ce qui fait vendre aujourd'hui, c'est de parler de moi. Parce que tu viens de citer, je joue dans des grands clubs, j'ai eu la chance de faire plusieurs grands clubs. Donc, il ne faut pas se mentir. Tu parles de Benassia, qu'il a eu un problème avec un tel ou un tel, vrai ou pas, on s'en fout. Le plus important, c'est d'écrire. D'écrire, de faire des grands titres, et les gens vont acheter. Et du coup, Mehdi, vous vous êtes qualifié pour la Coupe du Monde en Russie. J'imagine que c'était un souvenir incroyable. Vous avez rendu fiers des millions de Marocains. Tous les joueurs ont rendu fiers leurs familles, leurs amis. Vivre ce genre de compétition, ça devait être incroyable. Raconte-nous un petit peu. Honnêtement, ça a été le plus beau moment de ma carrière. Parce que ça faisait 20 ans que le pays attendait ça. Parce que c'était quelque chose qui était très important aussi pour moi, de réussir quelque chose avec mon pays, avec ma sélection. Vraiment, ça me tenait à cœur. Et voilà, je me souviens, je suis rentré à la maison. Mes enfants étaient en fête. Toute la famille était vraiment ravie pour moi. Et donc, c'est des moments extraordinaires. Après, tu voyais au Maroc, j'ai pu me rendre au Maroc. Tu voyais les enfants, les parents, les grands-parents. Toutes les générations étaient concernées. Au Maroc, le football, c'est quelque chose que... Vraiment, les gens sont passionnés. Et tout le monde dans la rue a parlé de la Russie, la Coupe du Monde, on va y être, etc. Ils étaient fiers. Et on a vu d'ailleurs comment ça s'est passé à la Coupe du Monde. Les stades étaient pleins, 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 pleins. Tous les Marocains sont venus des quatre coins du monde. On a vraiment vu qu'on était un pays vraiment très solidaire. Parce que, voilà, quand il se passe quelque chose comme ça, c'est tout le monde qui se sent concerné. Peu importe les moyens, les gens ont fait des sacrifices, ils sont venus au stade. Et donc, c'est vraiment tout en leur honneur. Il faut les remercier déjà pour ce soutien, même si on l'a dit plusieurs fois. Et forcément, ils méritaient beaucoup mieux. Ils méritaient beaucoup mieux. Mais comme j'ai dit, je suis persuadé qu'avec la génération qui arrive, les Hakimi, Ziyech, Amin Arit, etc., ils ont beaucoup de talent, beaucoup, beaucoup de talent. Et je suis persuadé que s'ils sont sérieux là-dedans, s'ils continuent à travailler comme ils sont en train de le faire, ils vont avoir vraiment de grandes satisfactions sur les années à venir. En tout cas, c'est ce que je leur souhaite. Encore une fois, en tant que grand capitaine et défenseur de ta sélection, il me semble, après un match avec un très bon contenu de votre part contre le Portugal, tu as accordé une interview d'après-match qui a fait polémique sur les réseaux sociaux. Personne ne savait pas pourquoi tu... Enfin, ne comprenait pas pourquoi tu avais dit ça, de quoi tu parlais. Est-ce que tu peux nous en dire un mot là-dessus, en fait ? C'était... C'était quelque chose vraiment qui venait du cœur à ce moment-là. Et tu avais besoin de le dire à ce moment-là ? Oui, j'avais besoin de le dire parce que... Parce qu'après la défaite contre l'Iran, on a vu des membres du staff qui nous ont tourné le dos. Alors qu'on n'avait pas fait un match catastrophique. On n'avait certes pas fait un bon match, mais je veux dire, l'Iran ne méritait pas de gagner. C'était un match qui était fini à 0-0. Et puis c'est tout. Tout le monde était content, non ? Mais je veux dire, voilà. Malheureusement, on met un but contre notre camp à la dernière minute, tu perds un 0. Certes, il te reste l'Espagne et le Portugal à jouer, donc tu sais que ça ne va pas être facile. Mais je veux dire, il ne faut pas oublier que ça faisait plus d'un an qu'on n'avait pas encaissé de but, qu'on était très très bien, que c'est un groupe qui travaille bien. Les gamins de tout le monde, on avait une équipe vraiment qui était solidaire. Il n'y avait pas de problème dans notre équipe. Et après cette défaite, j'ai l'impression que ça y est. On était devenus des petits cons. On était devenus des enfants gâtés. Exactement, pour citer ces termes. On était devenus, voilà quoi, limite de la merde, en gros. Donc bien sûr que je ne peux pas laisser dire ça. Je ne peux pas laisser dire ça. Moi, je connais ces joueurs. En tant que capitaine, je voulais rappeler à tout le monde que ce n'est pas quand ça va, tu es derrière moi et à la première échec, tu me laisses tomber. Ce n'est pas comme ça. Mais encore, venant d'un supporter, je peux le comprendre, parce qu'un supporter, c'est comme ça. Il est content, il est avec toi. Quand ça ne va pas, il t'insulte. Ça reste la loi du football. Mais pas un membre du staff, jamais de la vie. Tu dois être derrière nous, tu dois nous soutenir. Tu dois donner à fond pour les deux derniers matchs et tu dois essayer de tirer le meilleur du groupe. Pas de cette façon-là, pas essayer d'enterrer les gens alors que ce n'est pas encore fini. Donc forcément, je l'ai dit dans cette fameuse réunion en direct et je l'ai dit après à la télé, que j'avais été très déçu par certains comportements. Et après, les gens ont tous essayé de chercher à qui je m'adressais. Le plus important, c'est que la personne concernée essaie que je parlais de lui. Et puis après, le reste, ça ne m'intéresse pas. Ça a le mérite d'être clair, en tout cas. Tu sais que selon un grand nombre de consultants et même de pronostiqueurs, vous faites clairement partie des favoris pour la Cannes 2019. Oui. J'ai fait trois cannes et trois fois, j'étais trois fois favori et à chaque fois, on n'a pas gagné. Donc, tu sais, favori en Afrique, ça ne veut pas dire grand-chose. Les gens en Afrique, je te dis, ils te passent de favori à une équipe bidon en cinq minutes. Donc non, non, je ne pense pas qu'on soit favori pour être très honnête avec toi. Il y a des équipes qui sont sur le papier, en tout cas, sur le papier, peut-être plus fortes que nous. Il y a des équipes comme l'Égypte, par exemple, qui sont très fortes, très difficiles à jouer. L'Algérie, qui a de très, très, très grands joueurs aussi. Donc, voilà, je ne pense pas qu'on soit les favoris. Et honnêtement, ça ne m'intéresse pas, ce statut de favori. Après, ça va être à nous de les montrer sur le terrain et de suivre les conseils d'Hervé. Parce que, comme j'ai dit plusieurs fois, si on veut gagner la Coupe d'Afrique avec Hervé Renard, on a plus de chance, ça, c'est sûr. Sinon, si on n'arrive pas à la gagner avec lui, vraiment, je ne sais pas avec qui on va la gagner, parce qu'il a gagné avec la Zambie, avec la Côte d'Ivoire. Il y aura forcément des raisons. Donc, j'ai envie d'espérer qu'il ait la même réussite avec nous. C'est tout le mal qu'on vous souhaite, en tout cas. En parlant de football africain, c'est quoi ton regard, justement, sur le foot, dans ce continent, sur et en dehors du terrain ? Ce que je veux dire, c'est que la Coupe d'Afrique des Nations, elle est dans six mois. Mais dire, on ne sait toujours pas où elle va avoir lieu. Est-ce que c'est normal, ça ? Ah non, ce n'est pas normal, non. Malheureusement, ce qui s'est passé ces 15 dernières années, 20 dernières années, c'est que des gens comme Drogba, comme Seydou Keïta, comme Samuel Eto'o, comme Mohamed Salah, sont des gens, Michael Essien, enfin, je ne vais pas tous les citer, parce qu'il y en a beaucoup, mais ils ont élevé le niveau du football africain. C'est-à-dire que tu les as vus avec leur pays et avec leur club, prendre une certaine dimension. À Chelsea, au Barça, au Real Madrid, dans des top clubs. Aujourd'hui, tu vois Mané, tu vois Mahrez à City, tu regardes chaque grande équipe, il y a des Africains. Et je pense que la fédération africaine de football, je pense que tous les gens qui sont autour du football africain, eux, ils sont restés au même niveau qu'il y a 20 ans, en fait. C'est-à-dire que les joueurs, ils essayent de monter le niveau. On essaye de donner une bonne image du football africain. On essaye de faire plein de choses, parce que tu as plein de messages à passer quand tu es en Europe, sur les jeunes Africains, etc. Et je pense que les gens-là, les décideurs, etc., ils sont restés il y a 20 ans en arrière. Donc, ils organisent des Coupes d'Afrique dans des pays, parfois, où ils ne sont même pas capables d'avoir un beau terrain. C'est malheureux à dire, mais moi, je pense à la dernière Coupe d'Afrique qu'on a faite au Gabon. On a joué contre l'Égypte sur un terrain qui était catastrophique, qui était impraticable. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Aujourd'hui, tu n'as pas des terrains. Tu ne peux pas organiser ça mieux. Il y a des moyens, quand même, pour le football. Donc, c'est malheureux. C'est malheureux. Et ce que tu as dit, reflète bien cela. On est à six mois de la Coupe d'Afrique. On ne sait pas encore où elle va avoir lieu. Forcément, c'est tout sauf normal. Donc, voilà. Mais, comme on dit, ça fait partie du charme de l'Afrique. On va parler maintenant de ton actualité. C'est quoi la vie de Mehdi Benatia ? Qu'est-ce que tu fais au quotidien ? Quelle est une journée type de Mehdi en dehors d'aller au foot ? Ben voilà, je me lève. Je vais au foot. Je fais ce que j'ai à faire ici. Donc, ça prend déjà pas mal de temps parce qu'entre les soins, le repas avec les potes, etc. Ensuite, je rentre. On essaie de se reposer une heure ou deux. Et puis, quand je peux, je vais chercher les enfants à l'école. Ensuite, assez chargés parce que j'ai mon fils qui joue aussi à la juve. Donc, il a entraînement mardi-jeudi. Ma fille qui va aussi à la gym du lundi, mercredi, vendredi. Donc, ça fait pas mal d'activités, tout ça. Avec quatre enfants à la maison, tu te doutes bien que je n'ai pas le temps de m'ennuyer. Mais les journées sont bien remplies. Mais honnêtement, c'est la vie. C'est la vie. C'est agréable. C'est un kiff. C'est un kiff. Après, malheureusement, on est souvent en déplacement. Tous les trois jours, il y a des matchs. Donc, tu es souvent en mise au verre, à l'hôtel, dans les avions. Donc, ce n'est pas très simple. C'est pour ça que quand on est avec la famille, on essaye de rester un maximum avec eux. Mais voilà, journée vraiment classique. C'est ça. C'est foot. Et puis, le soir, accompagner les enfants soit au sport, soit rester à la maison tranquille. Cette saison, il y a l'un des deux meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le meilleur joueur du monde, qui a rejoint la Juventus de Turin, Cristiano Ronaldo. Comment son arrivée au club a été vécue par le groupe et par toi-même ? Comment il est Cristiano à la Juventus de Turin ? Je pense que ça a été une surprise quand même. Parce que la Juventus, c'est un grand club, certes. Mais pour attirer un joueur comme Cristiano Ronaldo, voilà, on ne s'y attendait pas trop. Honnêtement, j'étais en vacances quand on me l'a dit et j'étais très surpris. Lui, c'est quelqu'un de très, très simple à l'arrivée. Très, très simple. Moi, j'avais une image de lui l'année dernière parce qu'on s'est croisé à la Coupe du Monde et en Champions League. Bon, c'était un peu disputé sur le terrain. Voilà, j'avais mis quelques coups, etc. Parce que c'est forcément un joueur très difficile à charger. Mais honnêtement, quelqu'un d'extraordinaire dans la vie du groupe, t'es un travailleur comme personne. Je n'ai jamais vu un mec qui bosse autant que lui. C'est vraiment un passionné par ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui fait, je crois, en plus, peut-être deux heures par jour, juste de travail, de renforcement musculaire. Ce n'est pas une légende, tu confirmes. C'est vraiment la vérité. Franchement, c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours en plus. Ce n'est pas deux fois par semaine. Non, tous les jours, il est là, il vient avant, il finit après. Je n'ai jamais vu ça. C'est vraiment incroyable, la charge de travail qui s'impose. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, à 33 ans, tu as l'impression qu'il a 25 ans. Parce qu'il a un corps vraiment pas comme les autres. Et c'est une machine, quoi. C'est une machine, c'est quelqu'un qui a beaucoup gagné de titres, mais qui a encore envie d'en gagner. Ce n'est pas quelqu'un qui va se concentrer de ce qu'il a. Et je pense que la grande force de Cristiano, c'est mentalement. Parce que bien sûr que c'est un joueur à part. Bon, ça, tout le monde le sait. Un mec qui met 50 buts par an, c'est forcément qu'il a un truc en plus que les autres. Mais dans sa tête, il a vraiment quelque chose en plus. Et non, comme je t'ai dit, c'est vraiment avec nous. Quelqu'un de très, très posé, très tranquille. Et je suis, pour parler beaucoup avec lui, je ne suis pas surpris aussi. Il se sent très bien ici. Il me dit souvent qu'il n'a jamais trouvé un groupe comme celui-là. Il se sent vraiment très bien avec ses joueurs. Il sent qu'ici, il est aimé, qu'il n'est pas envié ou quoi que ce soit. Tout le monde est content de l'avoir dans notre équipe. Et je sais qu'il le ressent. Et il est très heureux ici, donc c'est bien. Pour en revenir à toi, la saison dernière, tu as fait une saison pleine avec de grosses performances. Cette année, ton temps de jeu s'est diminué. Comment tu vis cette situation ? Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Mais l'année dernière, j'ai fait une saison pleine. Ça s'est très bien passé. Cette année, il y a eu des changements. Je n'étais pas prévu que je joue si peu. Donc, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, ce n'est pas facile. Celui qui ne joue pas et qui te dit que tout va bien, c'est un menteur. Moi, je ne suis pas... Je suis quelqu'un qui aime la compétition. J'ai besoin de ça pour me sentir bien. Donc, forcément, je vis des moments difficiles. J'essaie de rester très concentré et très professionnel parce que c'est un groupe qui mérite le maximum. Et voilà, je ne voudrais pas donner une mauvaise image, mais ce n'est pas facile tous les jours parce que tu t'entraînes, tu fais des sacrifices, tu fais des voyages avec l'équipe. Et à l'arrivée, tu ne joues pas. Et je sens que je peux encore jouer, c'est surtout ça. Parce que si ce n'était pas le cas, je serais le premier à dire « Écoutez, je ne me sens plus de jouer à ce niveau-là. » Et il n'y a pas de problème. Mais très honnêtement, je me sens encore au niveau pour être performant. Et pour ça, j'ai besoin d'avoir plus de temps de jeu. Mais c'est comme ça. Ce sont des choix qui sont faits. Tu dois les respecter. Comme j'ai déjà dit il y a quelques temps, pour l'instant, ce n'est pas le moment. On a encore deux matchs très importants contre Atalanta et la Sandoja. Ça va être très difficile. Ensuite, il y aura les vacances. Et ensuite, on verra ce qui se passe pendant le Mercato. Justement, c'était une question que je voulais te poser. Donc, je rebondis là-dessus. Est-ce que les supporters de la Juventus de Turin auront la chance de voir Mehdi Benatia la saison prochaine à la Juventus de Turin ? Voilà. Ça, je t'ai répondu à tout depuis le début. Mais là, je vais te dire un joker. On n'a pas le droit d'en savoir plus ? Non, honnêtement, je ne sais pas du tout. Pour l'instant, je suis ici. Comme je t'ai dit, je mesure la chance que j'ai d'être dans un club comme la Juventus de Turin. Et c'est une grande fierté. Mais en même temps, je ne peux pas me contenter de passer mon temps sur le banc. Donc, voilà, tranquille, on va discuter avec le club et on verra bien ce qui se passe. En tout cas, quoi qu'il arrive, j'ai beaucoup de soutien aussi des supporters de la Juve. Beaucoup, beaucoup de messages chaque jour. Des gens qui me soutiennent, qui sont derrière moi. Donc, j'en profite pour les remercier aussi. Et Mehdi, tu as joué dans des grands championnats. Tu as joué en Allemagne. Actuellement, tu es en Italie. C'est quoi exactement ton rapport avec la presse ? Parce que j'ai l'impression que tu fais de moins en moins d'interviews, qu'on te voit de moins en moins, en fait. C'est volontaire de ta part ? C'est pourquoi on voit moins Mehdi, en fait ? Ouais, c'est volontaire aussi. Et puis, comme je dis toujours, un joueur qui ne joue pas beaucoup, c'est normal qu'il s'expose un peu moins aussi. Parce que sinon, tu passes pour le joueur qui passe son temps derrière les micros. Et ce n'est pas du tout mon truc. Mais voilà. Et puis, tu sais que... Voilà, la presse, ça vaut ce que ça vaut. Quand tu es un joueur étranger, dans un championnat comme ça, tu n'es pas toujours le jeune enseigne que les autres. Donc, c'est normal aussi. On le sait comment ça fonctionne. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas envie de m'étaler trop dans la presse. Je préfère me consacrer à l'essentiel. Ce sont des mots forts, là, que tu emploies. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent la même chose que toi en off. Mais encore une fois, tu n'hésites pas à le dire, en fait, devant les caméras. Oui, oui, non, non. Mais c'est comme ça. C'est le football qui est fait comme ça. C'est logique. Il faut... Voilà, moi, ça fait maintenant 15 ans que je suis dans ce milieu. Donc, je me suis rendu compte comment ça fonctionne. Mais il faut faire avec. Ça marche. Mehdi, aujourd'hui, on est dans une époque où l'ère des réseaux sociaux a pris une grande ampleur. On a vu, il n'y a pas très longtemps, que tu as répondu à un tweet le plus normalement du monde. Il me semblait que c'était un tweet sur l'élection des dix meilleurs joueurs africains. Et du coup, il y a eu un petit pic. Tu n'as pas hésité à répondre. Et encore une fois, Mehdi, on n'a rien à foutre. C'est comme si tu étais un anonyme, en fait. C'est comme si tu n'étais pas Mehdi Benatia, joueur de la Juventus de Turin. Tu as répondu le plus normalement du monde. Ben ouais, c'était en fait un classement, je crois, des dix meilleurs joueurs africains. Et je figurais dans cette liste-là. Et je ne sais même pas qui c'est, d'ailleurs, parce que ce n'était même pas signé. Mais c'était quelqu'un de Bihine qui dit, en gros, qui ne comprenait pas pourquoi j'y étais dans les dix. Ce n'est pas un mec comme Koulibaly de Naples. Donc, je lui ai dit, dis-moi ce que tu ne comprends pas, en fait. Déjà, ce n'est pas lui qui a fait les votes. Donc, on ne lui a pas demandé son avis à lui, déjà, pour commencer. Et puis, en plus, moi, quand je dis ça, moi aussi, par exemple, je ne comprends pas que Koulibaly n'y est pas. Parce que je suis les matchs de Koulibaly tous les week-ends. Aujourd'hui, il fait partie des meilleurs défenseurs du monde, bien sûr. Mais le mec, il a trouvé le moyen de me parler, de citer mon nom. Alors que dans la liste, il y a au moins trois ou quatre noms qu'il ne connaît même pas. Des joueurs qui jouent en Égypte ou en Afrique, il ne les connaît même pas. Mais il arrive à mettre mon nom en avant. Donc, surtout que c'était un classement qui est fait sur l'année dernière. Donc, je ne sais pas pourquoi, sur l'année dernière, je ne mériterais pas d'y être, en fait. Mais je n'ai pas eu de réponse de sa part. Donc, c'est dommage. Il y a beaucoup de joueurs qui aimeraient énormément répondre de la même manière que tu le fais. Pourquoi, eux, ils ne le font pas, en fait ? Tu penses qu'ils ont une idée derrière la tête ? Ils ne veulent pas se cramer pour... Ouais, après, il y a des gens qui aiment bien être bien avec tout le monde. Ils aiment bien arriver sur les pâtes aux télés, être bien avec tel journaliste, tel journaliste. Voilà, après, c'est comme je te dis, chacun interprète sa carrière à sa façon. Chacun fait à sa manière. Moi, comme je suis avec toi là, je suis à la maison, je suis partout. Je n'ai pas deux facettes, je n'ai pas trois facettes. Je n'ai qu'une façon d'être, je suis moi-même. Ça plaît, c'est bien. Ça ne plaît pas, c'est pareil. Je veux dire, je n'ai pas attendu aujourd'hui de jouer à la juve ou quoi que ce soit pour être comme ça. J'ai toujours été comme ça. Et je pense que ce n'est pas à 31 ans que je vais changer. Ça marche. Médhi, on arrive sur la fin de l'interview. On va faire un petit plus, un petit peu sympa. Quelles sont tes influences musicales en ce moment ? Tu as écouté quoi aujourd'hui comme musique ? Je ne sais pas, j'ai une playlist, mais moi, c'est rap français. Rap français, comme d'hab, ça ne change pas. Franchement, un peu tout le monde. Je n'ai pas un mec en particulier. Beaucoup, beaucoup de rap français. Après, j'aime bien aussi ce qui vient du Maroc. Donc, je pense à Niro, l'artiste, Al Rima, tous ces mecs un peu franco-marocains, tout ça. On donne un peu de la force parce que ça fait plaisir. Mais voilà, Booba, Jul, on est vraiment dans le rap français. Dans ma voiture, il n'y a que ça. Et en ce moment, quand j'ai mon fils aussi, j'écoute du rap italien aussi. Je pense à Gali. Il est à fond dedans. Donc, en ce moment, on est là-dedans aussi. Quel est le joueur le plus drôle avec qui tu as joué dans ta carrière ? Ou les joueurs. Si il y en a plusieurs, tu peux en dire plusieurs. Oui, c'est difficile. Mais Blaise, je pense que Blaise, il est bien classé là-dedans. Blaise, il est bien classé. Parce qu'il est toujours en train de... Il essaie de parler italien alors qu'il ne sait pas parler. Mais il parle italien, il dit n'importe quoi. Ah, je vais dire Blaise Mathudier, il est marrant. Quelle est la compétition la plus difficile à gagner ? La Ligue des Champions ou la Coupe du Monde ? Ça dépend pour qui. Pour moi, ce serait la Coupe du Monde. Parce que malheureusement, avec le Maroc, tu as moins de chances de la gagner. La Ligue des Champions, c'est difficile aussi. Mais à la Juve, c'est possible. Donc, pour moi, je vais te dire la Coupe du Monde. Quel est le joueur qui t'a le plus impressionné sur un terrain ? Difficile, mais j'ai joué contre Messi, ce n'était pas facile. Cristiano, maintenant qu'il est avec moi, je vois que c'est du très, très, très haut niveau. Et ouais, c'est des sacrés joueurs. Et le joueur qui t'a été le plus difficile de charger ? Je pense Latane, Ibrahimovic. Parce que j'étais encore jeune. J'étais à l'Oudinez. Il était au Milan. Il était en pleine bourg en plus. Et ça m'était un match difficile. Mais ouais, je pense à lui. Là, si tu devais me donner, et ce sera ma dernière question du quiz, ton 11 types, ton équipe de rêve des joueurs actuels, ce serait qui ? Là, tu es entraîneur, c'est toi le coach. Franchement, c'est difficile. Je ne veux pas dire de bêtises, bouffonnent dans les buts. À droite, qui Concello, j'aime bien Concello, très, très fort. Concello qui a fait une très bonne recrue de la Juve. Dans l'axe, on va mettre mon capitaine, Chiellini. Très costaud. Un soldat avec, on va dire, Ramos. À gauche, je vais former le couloir gauche du Bayern de Munich. David Alaba. Et devant lui, Ribéry. Les deux, là, sont tout le temps ensemble en plus au quotidien. Donc, ils se trouvent les yeux fermés. C'est vraiment deux machines aussi, eux deux. Avec, 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 avec Modric et Bousquet au milieu. Et mon petit Dembélé, de l'autre côté, à droite. Et devant Messi et Ronaldo. Un classique. Un classique. Mehdi, je te remercie vraiment pour cette interview. C'était un plaisir vraiment de t'avoir interviewé. Ça fait un petit moment que t'es en Italie maintenant. Tu peux dire au revoir en italien à la camera? Et on se retrouve à la prochaine en italien. Ciao à tous. C'était un plaisir. Et nous nous retrouvons bientôt, espérons, avec notre amie. Ciao à tous. Moi, encore une fois, je remercie Mehdi Benathia pour m'avoir accordé cet entretien. À la Juventus de Turin pour m'avoir ouvert ses portes. On leur souhaite une excellente deuxième partie de saison. Quant à moi, vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube Samir Diabali TV. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me suivre sur les réseaux sociaux. Samir Diabali sur Twitter, Instagram ou ma page Facebook. Et je vous dis à bientôt pour d'autres interviews. Au revoir. Au revoir.